Cet exposé parle d'un texte que je suis en train de développer et qui se concentre sur les actualités, ou plus précisément sur l'industrie des actualités comme un modèle d'un certain type de temporalisation. Et plus implicite, il s'agit d'un modèle qui est exemplaire pour le displacement de notre propre expérience de temps et temporalité. Et ce texte est traduit par Benoît Dillet, mais moi j'ai fait des modifications, donc peut-être qu'il y a des parties qui ne sont pas correctes, mais on va voir. Quel est le temps des actualités et comment est-il constitué ? Lors de la conversation entre Stiegler et Derrida, publiée sous le titre « Échographie de la télévision », la sphère des actualités est discutée comme étant le lieu de la construction ou la fabrique du présent. Comme Derrida nous le rappelle dans un entretien de 1993, le présent des actualités n'est jamais donné, mais il est toujours déjà construit. L'actualité est un artefact en tant qu'elle est activement produite, criblée, investie, pour être performativement interprétée par nombre de dispositifs factices ou artificiels, hiérarchisantes et sélectifs, toujours au service de force et d'intérêt. Ce qui a une conséquence à la fois pour la pensée philosophique, mais aussi pour les questions politiques. Comme Derrida l'explique, les enjeux de la critique des actualités ne sont pas seulement le projet de penser son temps, mais aussi un espace public, donc à un présent politique. La question de la fabrique du présent est posée par Stiegler d'une manière spécifique. Il ne l'interroge pas en termes de contenu distribué par le dispositif de l'actualité, car une telle approche définit d'innombrables enquêtes sociologiques, jour après jour, pour savoir quels événements se traduisent ou non en actualité. Au contraire, il pose que la vraie question du présent de l'actualité revient à se demander comment le positif de l'actualité configure le temps en tant que tel, et comment il structure l'expérience de la temporalité, c'est-à-dire dans un souci d'interroger des modalités de temporalisation. Dans cette présentation, nous proposons de prendre ces questions sur le temps des actualités et de la fabrique du présent au sérieux, en nous concentrant plus spécifiquement sur le couple conceptuel introduit dans le second tome de la technique et le temps, celui du temps réel et du temps différé. Sigler développe ce concept dans les années 1990. Il n'est donc pas surprenant que leur élaboration fût motivée, voire même déterminée principalement par la rencontre avec un médium particulier, la télévision. Bien que la priorité soit donnée à la télévision et qu'une révision de son cadre conceptuel semble nécessaire, il serait réducteur de penser que la pertinence de l'analyse de l'actualité ne se restreigne qu'à un médium en particulier. Comme nous le verrons, le concept de temps réel crée... C'est la nouvelle Mac OS X, je pense. Tu peux l'avoir ici en une vue. Une vue ? Une seule page ? Une seule page. Continue à scroller. Ah, bonne idée. Continue à scroller. Voilà. C'est mieux, non ? Oui. OK. Comme nous le verrons, le concept de temps réel crée un cadre permettant les analyses de différentes technologies. Un tel cadre, en effet, nous présente une modalité de la temporalisation qui est présentement réconfigurée, intensifiée et amplifiée par les médias numériques. Qu'est-ce que le temps réel pour Sigler ? Dans le second tome de la technique et le temps, le concept de temps réel n'est pas introduit seul, mais étant lié à la notion de temps différé qui est à distinguer. Le temps différé et le temps réel désignent deux modalités distinctes de la temporalisation qui sont, tout en restant cohérentes avec la compréhension générale de la constitution du temps par Sigler, conditionnée par leur support technique. Chacun est lié à des techniques et technologies spécifiques historiquement et logiquement. Le temps différé est couplé à l'écriture alphabétique, alors que le temps réel est couplé aux technologies analogiques et numériques. Mais le temps réel et le temps différé ne sont pas simplement distincts. Historiquement, ils demeurent dans une relation antagoniste, puisque les technologies analogiques et numériques tendent à effacer la modélisation différée du temps. Cette relation trouve son accomplissement dans la possibilité technique introduite par le dispositif analogico-numérique contemporain, celui d'une coïncidence temporelle évidente entre l'événement, le moment de l'enregistrement et le moment de sa réception en temps qu'enregistrement. Autrement dit, cette coïncidence explique ce que l'on appelle plus communément le temps réel ou le direct, ou en anglais live. Mais même si le concept renvoie à un contexte cybernétique et informal, ce que Sigler appelle à son tour le temps réel ne peut pas être réduit à l'usage courant de ce terme. Qu'est-ce que fait l'expérience d'un événement en temps réel, c'est-à-dire d'un événement retransmis en direct? Les événements ne sont-ils pas, demande Derrida dans l'échographie de la télévision, en principe au moins vécu, comme on le dit et on le croit, en temps réel? La question de Derrida nous rappelle que les qualificatifs de temps réel, de direct ou live, tendent à être utilisés précisément pour ces événements qui n'ont pas une expérience immédiate ou vécu. L'événement qui nous est présenté dans un journal télévisé, en direct, est souvent, comme tout événement d'actualité, celui auquel nous ne sommes pas présents, mais il nous est néanmoins rendu présents par les technologies d'enregistrement et de diffusion. Bien sûr, la question de Derrida n'est pas sans ironie, car la notion même d'expérience vécue a lieu dans un temps réel et d'une manière, c'est précisément ce qu'il a lui-même problématisé dans sa critique de la présence du présent vivant de la phénoménologie, reposant sur la radicalisation du concept de temporalisation de Husserl. Ici, nous pouvons partir de la conception de Husserl pour mieux comprendre la spécificité de l'expérience de l'événement en temps réel. Dans le contexte de la théorie de Husserl de la conscience du temps, la critique de l'instant, comme il la développe dans les leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, est d'une importance particulière. L'argument de Husserl se positionne contre le concept de présent comme un instant ponctuel. Le présent aristotélicien est à fois fondé sur le temps objectif qui consiste en une série de successions d'instants, mais dérive de celui-ci. Le maintenant du présent est simplement une instance spécifique de cet instant, en tant qu'il est défini par sa présence au sujet. Husserl soutient, au contraire, que le présent inclut nécessairement des phases du passé et du futur, comme rétention et protention, puisqu'on ne fait l'expérience du temps d'une manière continue et dans la durée qu'à partir de la rétention du déjà passé, et de ses identifications comme le maintenant d'une pointe source. Ces rétentions sont liées à une impression originaire et appartiennent à ce que Gérard Granel a appelé le grand maintenant. Husserl écrit de manière célèbre que cette appréhension de maintenant de la conscience est comme le noyau vis-à-vis d'une queue de comète de rétention. Le présent phénoménologique est donc irréductible à l'instant ponctuel. Il est constitué à partir des rétentions, mais aussi des protentions comme un présent étendu, qui est lui-même conditionné et dérivé de ce qui n'est plus ou pas encore, noch nicht, là. En ce sens, ce n'est pas seulement le présent de l'actualité, mais le présent vécu lui-même, qui est toujours déjà produit, dérivé et construit. Et il n'est jamais vécu en temps réel, au sens d'une coïncidence temporelle immédiate. De plus, si nous acceptons de tirer un parallèle provisoire entre le présent phénoménologique et le présent des actualités, nous pouvons donc affirmer que ce dernier ne consiste pas uniquement dans un aujourd'hui ou un maintenant qui peut être isolé, mais il est toujours une construction de rétention, tout autant que de protention de mémoire et d'attente. Mais au-delà de ces analogies, la conception husserlienne du temps ne nous dit finalement que peu de choses quant à la construction du présent par le dispositif de l'actualité, ou même sur ce qui constitue la spécificité de l'expérience de l'événement en temps réel. Comme Stiegler le remarque, plus d'une fois, Husserl privilégie l'expérience vécue aux dépenses du passé non vécu, le laisse largement impensé. Comme vous le savez, à la distinction husserlienne des rétentions primaires du sens de la perception appartenant au grand maintenant et des rétentions secondaires du souvenir et de la mémoire, Stiegler ajoute sa notion de rétention tertiaire comme une mémoire externalisée d'un passé qui n'est pas vécu au sens de Husserl. La continuité de la terminologie dénote une volonté de fondement conceptuel. Stiegler parle de l'argument de Heidegger dans « être et temps » selon lequel le Dasein hérite toujours déjà d'un passé dans le sens du « déjà là ». Ce passé est donc constitutif de la temporalité originaire. Même si Stiegler accorde une importance singulière et divergente à la condition technique de l'héritage et de la rétransmission, il adopte l'idée chez Heidegger que des anticipations sont constituées par une appropriation dans l'après-cours de ce qui s'est passé, comme une appropriation qui s'étend et englobe le passé non vécu. En gardant ceci à l'esprit, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi le temps réel ou le direct maintient une position particulière dans la pensée de Stiegler. Dans les termes de Stiegler, nous pouvons dire que l'événement de l'actualité ne nous atteint pas comme une rétention tertiaire. Cette rétention ne correspond pas au présent vécu. Si le support technique introduit nécessairement un rapport entre le temps de l'événement et le temps de sa réception, au contraire, ce que l'on appelle le temps réel est l'affacement de ce délai, ou, plus précisément, il est l'effet de son élimination. D'une part, le temps réel ou la rétransmission en direct d'un événement contrarie donc le schéma de Husserl, tout comme son extension et sa transformation particulière. La rétention tertiaire ne peut plus simplement être liée au passé, car les actualités en direct ne présentent pas un événement comme un passé récent, mais comme un présent, qui coïncide temporellement avec le grand maintenant du téléspectateur. On assiste donc à la compression du processus d'héritage et d'appropriation en un instant. Mais le temps réel n'est pas limité à l'expérience du temps structuré par la seule retransmission en direct de l'actualité, tout comme il ne renvoie pas uniquement à l'expérience d'un événement donné sans délai. Le concept devrait plutôt être entendu comme un cadre conceptuel qui nous permet de comprendre la configuration particulière du temps du dispositif de l'actualité, au sens large du terme. Comme une mnémotechnologie, en opposition à une mnémotechnique, un système qui est à la fois technologique et social, qui organise des mémoires et construit des attentes selon sa propre logique. La retransmission en direct ou le flux en continu d'actualité mis en place par les médias numériques sert donc comme un modèle d'un paramétrage de la temporalité qui est à la base des événements d'actualité en général ou ce que l'on nomme le temps des actualités. Pour mieux comprendre l'envergure de cet argument et de ses conséquences, il nous fait maintenant examiner dans les détails le concept de temps réel et de sa relation au dispositif ou industrie de l'actualité. Même si le temps réel renvoie à la modalisation de la temporalité par les technologies analogiques et numériques, au point où celles-ci permettent l'abolition du délai entre l'événement, son enregistrement et la diffusion de même enregistrement, il ne devrait pas être considéré comme une conséquence immédiate de ce support technique. Le temps réel, surtout lorsqu'il est compris comme de l'actualité, ne peut pas être indépendamment de ce que Stiegler a appelé l'industrialisation de la mémoire, pas être pensé indépendamment de ce que Stiegler a appelé l'industrialisation de ma mémoire, et en particulier l'économie industrielle de l'information. En tant que bien, l'information met en corrélation le temps et la valeur. Un journal qui ce matin vaut 5 francs ne vaudra plus rien demain parce qu'une information est ce dont la valeur est liée au temps de diffusion, est d'autant plus une information qu'elle est moins connue. Étant donné que l'industrie des actualités s'est formée en ayant combien principal d'informations, cette corrélation négative entre la valeur et le temps qui conduit essentiellement le dispositif de l'actualité attendre vers l'élimination totale du délai. Ici, il faut souligner que la vitesse-lumière a d'abord été introduite par le télégraphe comme l'horizon de ses activités d'enregistrement, de retransmission et de traitement des événements. À l'intérieur de cette logique de l'économie de l'information, le délai n'a donc aucune valeur. Mais au contraire, le dispositif de l'actualité peut monétiser sur la baisse tendancielle de la valeur information jusqu'à qu'il réussisse à éliminer tout délai entre l'événement, sa saisie et sa retransmission. Dans ce contexte, nous pouvons distinguer l'élimination du délai de son annulation. Alors qu'une annulation au sens technique du terme renvoie simplement à une réduction du délai qui est mesurable, c'est-à-dire une réduction ad nullum, et dans un contexte judiciaire, l'annulation a lieu lors qu'une déclaration performative atteste que l'objet en question n'a pas d'existence au regard de la loi, il est invalide, il n'a aucune valeur dans ce contexte. L'annulation du délai dans le dispositif de l'actualité n'est pas seulement une élimination technique neutre, mais elle est aussi une dévaluation du délai. Si le temps réel est la modalisation et l'expérience du temps fondé sur cette dévaluation, au contraire, le temps différé est la modalisation du temps fondé sur cette reconnaissance et cette valorisation. Cette dernière notion implique donc une fabrication délibérée du délai, une fabrication qui est, par exemple, clairement perçue dans le travail de l'historien. L'élimination progressive du délai affecte le dispositif de l'actualité de manière fondamentale. Stiegler attribue une importance particulière au télégraphe électrique dans la réalisation progressive du temps réel, en permettant la retransmission de l'information à la vitesse de la lumière. D'autre part, nous pouvons comprendre sa pertinence pour la modalisation d'une autre manière. Le télégraphe inaugure un déplacement de la relation que le dispositif de l'actualité entretient au présent, ou plutôt dans sa relation avec la fabrique du présent dans laquelle il est engagé. Nous pouvons répondre à ce déplacement si nous pensons à l'actualité en termes d'une réponse constamment renouvelée à une question qui, avant le télégraphe, tendait à être posée au passé composé en tant que présent révolu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Jusqu'à ce que le délai entre l'événement, son enregistrement et sa retransmission démeure jusqu'il ne soit soumis au temps de lumière, le dispositif de l'actualité tend à fabriquer le présent en le définissant comme un ayant de lieux, étant formés d'événements qui sont eux-mêmes au moins en principe finis. Avec le réseau du télégraphe, le dispositif des actualités a eu la possibilité d'affirmer avec une certaine crédibilité qu'il répondait désormais à une nouvelle question, ou plutôt à une question elle-même transformée. Cette nouvelle question, qu'est-ce que s'est-il passée aujourd'hui ? En vient à définir le dispositif moderne de l'actualité, ce dispositif étant défini par l'alliance médiathécnologique du télégraphe électrique et du journal. Avant le télégraphe, le journal pouvait encore, en principe, rassembler des événements qui ont eu lieu le même jour, à côté de ceux qui ont eu lieu des mois auparavant. Le télégraphe a permis, pour la première fois, à un journal du soir de publier un événement qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique le matin même. Néanmoins, le journal introduit encore un arrêt quotidien à l'offre continue d'événements que les agences de presse enregistraient et transmettent par le télégraphe, en segmentant le flux d'informations qui pourraient potentiellement être publiées en continu, qui viendraient à fabriquer un présent avec l'aujourd'hui comme mesure de base. Mais l'éradication du délai entre l'événement et sa retransmission, qui est célèbre par le télégraphe, ouvre finalement une autre question. Au-delà de la question « Que s'est-il passé aujourd'hui ? » il introduit une réponse à une autre question. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment même ? Qu'est-ce qui se passe maintenant à ce moment où l'on parle ? En remplacement le présent révolu par le présent continu, l'actualité devient une réponse à la question « Qu'est-ce qu'il est en train de passer ? » et le présent qu'il fabrique en vient à être défini comme étant en train de se passer. Si l'événement qui est raconté au présent révolu est présenté dans sa version complète, cette question concerne donc un événement qui est toujours en train de se dérouler. Le déplacement de cette question ne désigne pas non seulement celle du temps réel, comme un mode de temporalisation défini par son élimination du délai, mais il consacre aussi la naissance de « Current Events » au sein propre, un événement qui est lié au moment présent précisément dans la mesure où elle est encore courante, « Current », en train de se dérouler encore en mouvement. Pour le dispositif de l'actualité, aussi les événements récents deviennent une source de discussion dans le présent permettant des rétrospections sur le passé récent et des spéculations sur le futur immédiat. Une sorte de bavardage hédérien qui transforme ce qui s'est passé en ce qui est en train de se passer. L'énonce d'un homme politique est une source de spéculation innumérable sur ses conséquences possibles pour l'opinion publique. La publication des chiffres annuels d'une entreprise est une occasion pour des productions sans fin de ses impacts sur le marché. Un organe ne peut véritablement devenir un événement que s'il se prête à des rétrospections sur la manière dont il a été géré et à des prédictions sur les dégâts qu'il causera. La banalité et les responsabilités de certaines de ces prédictions nous engagent à nous poser des questions sur leurs fonctions. Présent-elles une véritable analyse ou sont-elles une activité de décharge de toute anticipation ? Dès que l'on prétend saisir le monde en temps réel, c'est-à-dire lors que l'on essaie de répondre à la question « Que se passe-t-il en ce moment même ? » le dispositif de l'actualité devient un mécanisme à présenter un passé récent comme un présent qui est encore en train de se dérouler. L'annulation du délai, qui est inhérente à l'économie de l'information et qui est actualisée par les technologies opérantes à la vitesse de la lumière, apparaît comme un horizon ou plutôt comme un impératif auquel le dispositif de l'actualité y est soumis. De telles revendications sont en grande partie en accord avec l'argument général de Stiegler, mais elles compliquent aussi son opposition entre les orthothèses littérales et analogico-numériques, ainsi que de leur couplage conceptuel avec le temps différé et le temps réel. Un certain retard peut en effet être inhérente à l'éclatement de l'écriture alphabétique comme technologie, mais le dispositif de l'actualité ne peut être compris que si l'on admette qu'il n'exclut moins l'écriture qu'il ne la réconfigure dans un contexte de l'économie d'information. Ce qui est en jeu n'est donc pas autant la substitution de l'écriture alphabétique par les technologies analogiques et numériques. La question serait plutôt celle de savoir comment ces dernières produits, l'émergence de nouvelles modalités de l'orthothèse littérale. Ne peut-on pas comprendre le journalisme comme un ensemble de techniques, de protocoles, de procédures et de technologies qui est sujette à l'imperatif de l'annulation du délai, c'est-à-dire une modalité d'écriture qui est supposée saisir l'événement en temps réel. Bon, ça c'est la dernière partie. Effacement de la périodicité. Comme le contrepoint du temps réel et du temps différé le suggère, la discussion de Stiegler de la configuration du temps qui prend place dans le dispositif de l'actualité se concentre principalement sur les implications de l'annulation du délai. On peut comprendre ce point si l'on se souvient que sa discussion de l'industrie de l'actualité au milieu des années 90 répond particulièrement à la sphère naissante des actualités télévisées. Mais la suppression progressive du délai implique une autre suppression, celle de la périodicité des actualités. C'est à partir de cette suppression que l'on peut identifier la spécificité du média numérique. Aujourd'hui, il est certainement plus possible de dire, comme Nietzsche l'a fait dans les années 1870, que la rencontre avec l'actualité est réservée aux heures de loisirs et de digestion de l'homme moderne. Les nouvelles ont pénétré dans la vie quotidienne d'une manière inédite. Et ceci ne veut pas simplement dire qu'elles sont partout, mais aussi et surtout qu'elles peuvent nous atteindre à n'importe quel moment du jour. Le média numérique, surtout sur les smartphones, permet de présenter les actualités tout au long de la journée, même au travail. Plus récemment, les technologies du Server Push, Push Technologies, déplacent l'initiative de la diffusion du contenu à l'éditeur qui, en principe, acceptent que les messages soient transmis instantanément et à n'importe quel moment à son destinataire. Dans la technologie, Push, n'a plus besoin de demander ou de tirer le contenu au réseau, mais l'autorise par le biais d'un abonnement à un service d'envoyer ou de pousser le contenu vers l'appareil. Cette technologie dite Push s'oppose donc aux technologies POOL ou celles des destinaires qui décidaient encore quand ils voulaient accéder au contenu. En outre, le quotidien était encore lu à des moments particuliers, privilégiés même, dans la journée, des temps qui étaient eux-mêmes restreints par certaines limites. La formule très célèbre de Hegel comparant la lecture du journal à la prière du matin ne marque pas seulement son inscription dans un certain moment de la journée, mais aussi présente la lecture comme une activité, c'est-à-dire tout comme la prière, un moment à la fois intégré et séparé de la journée. De cette perspective, sur le dispositif même de l'actualité, qui englobe donc l'enregistrement et la diffusion des événements, nous pouvons encore indiquer que le journal interrompt potentiellement le flot continu des actualités, en les regroupant et les livrant une fois par jour. Le médium du journal est en un sens fondamentalement en discordance avec le temps réel. Il sépare le temps de l'enregistrement d'un événement, de son temps, de sa réception et de son traitement, introduit un retard entre eux, même si ce n'est que quelques heures, et impose une périodicité dans la diffusion des actualités qui est structurée par l'unité de la journée. Le médium de la télévision occupait une position intéressante en relation avec le journal et il loge efficacement une bifurcation de deux configurations de temps. La première est fondée sur la périodicité et la seconde prend place sur la diffusion continue et interrompue des actualités. Il faut reconnaître que les écrans de télévision nous montrent des actualités dans une variété d'espaces que nous associons parfois avec la modernité. Les aéroports, les restaurations rapides, les centres de fitness, les gares, les ailes d'hôtels, les foyers de grands bureaux, etc. De plus, et nous y reviendrons, la télévision comme la radio est capable d'aménager la dissémination d'un courant interrompu d'actualité en retransmettant toute la journée. De notre côté, la structure périodique du journal est transposée aux médias de la télévision, mais si elle entretient aussi l'autre tendance. La télévision n'entre jamais vraiment dans l'espace de travail. Elle peut être allumée continuellement, mais sa réception reste liée à la division entre le temps du travail et le temps du loisir. Le journal télévisé, le 20h, est l'un des principaux modes de distribution des actualités par le médium de la télévision resté lié de manière explicite à la périodicité du journal. Les nouvelles, comme elles apparaissent lors de 20h, sont restreintes aux limites temporelles d'une retransmission spécifique. Elle est inscrite dans la routine quotidienne où cette présentation des actualités a une place importante, même si elle reste délimitée. Et d'une certaine manière, elle est encore conforme à la description de Nietzsche. Mais cette délimitation ne tient plus avec le média numérique. En effet, le média numérique, d'abord l'ordinateur, puis désormais les smartphones, permet une circulation des actualités qui potentiellement pénètrent chaque moment de la journée. Ceci n'a pas seulement des conséquences pour la production des actualités, mais aussi et surtout, il structure l'expérience du temps d'une manière spécifique. Ce que le journal et la télévision quotidienne ont en commun, à savoir, le sens de délimitation, peut être développé en deux points. Premièrement, nous avons l'habitude de penser ces médias comme étant finis, dans la mesure où leur contenu informationnel est épuisable. Deuxièmement, ils revendiquent tous deux une compréhension, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte la totalité des événements qui ont eu lieu dans le monde dans l'intervalle de leur publication. Le journal et le 20h présentent donc une vue d'ensemble qui est à la fois détaillée et qui se prête à être comprise dans son intégralité. C'est dans ce sens que nous pouvons dire sans prendre en considération toute la portée philosophique de ce terme qu'il offre un sens de clôture. Dans l'intervalle de leur diffusion, les événements auront lieu, mais pas encore en tant qu'actualité. En principe, le journal et le 20h sont fondés sur le postulat qu'un individu peut retenir la vue d'ensemble accessible qu'il offre dans la mesure où il prend le temps de lire le journal en question ou de regarder le même journal télévisé. Et cela, jour après jour. Pour rester à jour, up to date, cette expression contient en elle-même les traces de cette périodicité des pauses et des intervalles qui restent structurés selon l'unité de la journée, la journée de travail, plus précisément. Avec le média numérique, l'actualité n'est plus restreinte par cette périodicité. De plus, il n'engage plus la clôture provisionnellement et l'achèvement qui sont centrales au journal et aux actualités retransmises jour après jour. Dès que l'on a fini de lire l'article le plus récent, un autre nous attend. Dès que l'on ferme le site Internet de l'actualité ou lorsque l'on éteint son smartphone, un nouvel événement historique a potentiellement eu lieu. Si les nouvelles des médias numériques n'égalent pas la continuité du temps des actualités télévisées, l'offre continue des nouvelles, le flot des paroles, la continuité de l'information défilant à travers l'écran, le flot temporel continu de la conscience du téléspectateur, etc., elles sont substituées par une continuité différente. Même si les actualités retransmises par les médias numériques semblent vaciller ou bégayer plutôt que de couler continuellement, et même si elles sont parsemées par des délais ponctuels, l'expérience de suivre l'actualité est marquée par une double possibilité constante. À tout moment, quelque chose de nouveau peut arriver, et à tout moment, on peut en avoir connaissance. C'est dans ce sens que nous sommes aujourd'hui continuellement sujets aux actualités. Ces observations peuvent semblent être triviales ou banales, mais elles affectent de manière profonde plusieurs aspects de la vie. Pour un homme politique, il serait maladroit de ne pas avoir connaissance d'un événement qui s'est passé quelques heures plus tôt, et il serait même une chance ratée de ne pas y répondre en moins de quelques minutes. Pour le trader, il serait tout simplement impossible de ne pas être attentif au flux d'actualité pendant les marchés sont ouverts. en effet, les chaînes d'information en continu 24 heures ont inauguré cette temporalité. Mais c'est véritablement qu'avec les médias numériques que cette expérience du temps peut pénétrer la vie quotidienne. Tout comme le journal et le tout journal télévisé, les médias numériques et les chaînes d'information en continu revendiquent la présentation d'une compréhension d'ensemble sur le monde contemporain. mais à la seule condition que l'on garde nos yeux fixés sur l'écran. Nous sommes par défaut toujours déjà en retard. Le temps des actualités doit donc être compris en termes d'annulation de la périodicité consistant dans un remplacement de l'ancienne mesure du présent. Aujourd'hui devient ce que l'on pourrait appeler le maintenant continu. Ce maintenant qui sous-tend le présent des actualités n'est plus seulement une réduction quantitative de l'aujourd'hui qu'aux mesures du temps selon l'idée courante que tout s'accélère. L'annulation du délai et de la périodicité qui caractérisent aujourd'hui les opérations du dispositif de l'actualité forment la base de la fabrication d'un présent fondamentalement différent. En tant que mesure du temps qui sous-tend la vie quotidienne, l'aujourd'hui du journal continue à maintenir un délai. Une périodicité est donc un espace de pensée qui est incompatible avec l'instantanéité persistante du média numérique. Si le maintenant peut être partagé mondialement parce qu'il est devenu abstrait, le terme d'aujourd'hui renvoie nécessairement à une relation au lieu et à la communauté qui l'affirme. On peut dire qu'il est encore territorialisé. Du coup, il contient les traces d'une temporalité qui est concrète, partagée collectivement et inscrite dans une expérience de l'histoire. Il nous reste à trouver ce qu'est-ce qui pourrait contrebalancer le maintenant abstrait contenu dans le temps réel et comment cet inconnu pourrait être fabriqué. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci. Merci.